Je vous propose maintenant de donner la parole à Patrick Chêne qui, quand je l'ai contacté, a accepté tout de suite de participer à ce rendez-vous. Donc je vous remercie. Bonjour à tous. Je ne vais pas faire très long, je vous rassure. Il me reste quand même 10 minutes. J'ai failli ne pas m'installer ici, mais là, parce que je ne suis pas un expert. Je peux vous parler de sport ou de politique, ou de médias. Mais ici, j'interviens à tout autre titre, vous l'aurez compris. La première chose que vous renvoie à la maladie, hormis les angoisses, là, on est là pour parler de l'angoisse du passé, on n'est pas là pour parler des angoisses existentielles, parce que c'est vrai que lorsqu'on est touché par la maladie, naissent bien sûr, ou en tout cas se réveillent des angoisses plus existentielles. Je n'en parlerai pas ici. Je serai là simplement pour témoigner comme un simple patient, avec de l'humilité, parce que je crois que c'est le premier impact de la maladie. C'est l'humilité, c'est que vous vous retrouvez face à vous-même. Il n'y a plus de favorisés, il n'y a plus de riches, d'indigents. Vous êtes un malade. Et dans le parcours du malade, je reviendrai sans doute, le moment très important qui vient sans doute couronner la diminution de l'angoisse, c'est l'acceptation du statut de malade. Et quand on a accepté son statut de malade, on agit déjà différemment. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, même si j'ai décidé de ne pas répondre aux sollicitations qui sont très nombreuses, parce que je ne suis le porte-parole de personne. J'ai juste un témoignage à apporter. Et là, vous avez dû être plus convaincant que les autres. Mais c'est vrai que je ne vais pas faire la tournée des CHU qui m'ont appelé ou autre. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, je me suis absenté quelques minutes et quelques instants. Donc, les spécialistes auront compris que j'ai eu un cancer de la vessie, puisque ma nouvelle vessie me donne deux heures d'autonomie à peu près. Donc, j'ai dû m'absenter en courant. Et j'ai témoigné, tout simplement. Lorsque j'étais au plus bas pendant ma maladie, j'ai écrit un texte. Et ce texte a été diffusé lorsque j'allais un peu mieux, au mois d'août, puisque c'est tout récent, tout cela. J'ai subi ma chimio en mars-avril et j'ai été opéré au mois de mai. Et j'ai une énergie qui étonne mes médecins, mais voilà, je suis là et bien là. Et lorsque j'ai diffusé ce témoignage via le figaro.fr, qui m'a dit, tiens, on aimerait bien diffuser ton témoignage, il y a eu une sorte de tsunami de réaction qui m'ont valu, des interviews un peu partout, une vidéo qui a été vue 7 200 000 fois sur Internet. Et ce qui m'a complètement dépassé, je le reconnais, mais ce qui vous montre et ce qui nous montre à tous, en tout cas, l'acuité de cette relation à la maladie et l'acuité de ce sujet, puisque j'ai reçu des milliers et des milliers de témoignages, de patients évidemment, de personnels soignants, que je mettais, c'est vrai, très en avant dans ma prise de parole. Et tout ça pour vous dire que ces 7 200 000 personnes, c'était pas 7 200 000 personnes qui voulaient prendre de mes nouvelles, j'en suis sûr, mais qui voulaient donc participer avec moi à ces questions que je me posais. Et c'est hommage que je rendais aussi au personnel soignant. Alors, parler de l'angoisse, du parcours, non pas du combattant, mais du patient, je n'ai trouvé que des détails, que des anecdotes. Et je me suis dit que finalement, même si, tout en gardant certaines humilités, ça va m'obliger à parler de moi, je vais vous raconter deux anecdotes qui paraissent être des détails, mais qui expliquent bien combien nous sommes tous différents devant la maladie et combien les angoisses peuvent naître de sujets tout à fait inattendus. J'ai obtenu très vite des rendez-vous avec les meilleurs spécialistes, et on m'a dit après, c'est peut-être parce que tu as un avantage, c'est ta notoriété. Je ne suis pas Jean-Paul Belmondo, mais je vis d'une certaine notoriété, notamment chez les hommes qui ont un peu plus de 30 ans et qui ont vécu quelques passions avec moi, dans le domaine du sport notamment. Donc ça m'a donné, c'est vrai, des rendez-vous sans doute plus vite que les autres. En revanche, ça a fait naître chez moi une angoisse que je n'avais pas anticipée. C'est l'angoisse de la salle d'attente. Lorsque vous êtes connu et lorsque vous vous retrouvez dans une salle d'attente, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a un qui vous regarde, il y en a un qui vous reconnaît, qui dit à sa femme, tiens, c'est un tel, la femme s'en fout, mais il insiste parce qu'il a envie de lui parler. Il dit voilà, tu sais, c'est ici, c'est un tel, qu'est-ce qu'il peut bien avoir ? Et là, j'ai trouvé dans mes rencontres avec le personnel soignant des gens extraordinairement attentifs. Je n'ai rien demandé, je vous l'assure, mais dans 90% des cas, PET scan à la Pitié, centre de cancérologie, Institut Sainte-Catherine à Avignon, Cochin où j'ai été opéré, pratiquement chaque fois, on m'a appelé sans que je ne demande rien, on m'a dit, tiens, ce que vous faites, vous passez par la porte B12 et puis vous me donnez votre dossier, j'irai vous faire le travail administratif. Ça a été énorme dans mon parcours. Ça m'a permis d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, deuxième angoisse, je reviens au temps, je fais un contrôle scanner, le premier contrôle après l'opération, après tout. Mon chirurgien essaye de me rassurer, il me dit, c'est juste un contrôle pour voir si la mécanique est bien en place, ce n'est pas pour voir s'il y a quelque chose ailleurs, on sait qu'il n'y a rien ailleurs, on sait que c'était localisé, on sait que tout va bien. J'y vais en me disant, je vais lui faire confiance, c'est juste de la mécanique, ce n'est pas pour voir s'il n'y a pas des ganglions qui se baladent ailleurs, puisque ça, on l'avait déjà fait. Mais quand même, vous arrivez, vous êtes quand même un petit peu tendus, et là, il y a des gens absolument charmants à Sainte-Catherine, à Avignon, qui en plus me connaissent, puisque j'ai fait quatre chimios là-bas. Et je passe mon scanner, et là, l'opérateur me dit, on va vous donner les résultats, puisque vous allez les montrer à Cochin, on ne va pas les envoyer, on va vous les donner. Il y en a pour 15 minutes. Erreur terrible. Donnez une notion de temps aux patients. Donc je retourne à la salle d'attente, et là, je trouve un bouquin, un magazine sur le cancer. Et j'ai le témoignage d'Abidal, Eric Abidal, pour ceux qui connaissent, qui est un joueur de foot très connu, qui a joué à Lyon, à Barcelone, etc., et qui a eu un cancer du foie, et qui raconte, alors moi, je suis là pour passer le temps, je commence à lire, je regarde ma montre, 15 minutes, et là, pas de peau, mais on a souvent pas de peau les patients, parce qu'on a plein de choses qui se passent dans notre tête. Abidal raconte, j'ai su que ça n'allait peut-être pas bien lorsque j'ai passé mon examen, qu'ils m'ont dit, il n'y en a pas un quart d'heure, et ils sont venus une heure plus tard me dire, finalement, c'est plus compliqué que prévu. 25 minutes, une demi-heure, 40 minutes, 47 minutes plus tard, la même personne, toujours aussi souriante, vient vers moi et me fait, ah, voilà vos résultats, bonne journée, tout va bien. J'ai passé 30 minutes, un peu difficile. Voilà. C'est des choses qu'il va falloir peut-être intégrer dans le parcours d'angoisse, et justement cette gestion, non pas du temps longue durée, comme vous, Cécile, mais du temps immédiat, du temps et de la parole, surtout du petit mot. Il m'aurait dit, entre une demi-heure et une heure, là, j'étais complètement tranquille. Les 15 minutes, je les ai intégrées et je me suis créé une angoisse. Alors, je les imaginais, je dis, tiens, ils ont appelé le médecin qui est venu, puisque l'oncologue n'est pas loin, il est en train de regarder mon dossier, mais qu'est-ce qui se passe ? On pensait qu'il n'y avait pas de métastase, mais vous vous racontez toute l'histoire, elle était faite, elle était décrite. Resultat, tout allait bien. Je reviens aussi sur les propos d'Antoine Pellissolo tout à l'heure. Il a dit que son expérience, alors qu'il a un long parcours, qu'il a été remplaçant aide-soignant et qu'il a vu qu'il y avait une relation totalement différente aux malades. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai trois, comment dire, trois sujets qui peuvent faire naître chez moi de l'angoisse en tant que patient. Je veux savoir, je veux comprendre et je veux exister. Alors, savoir et comprendre, c'est avec le médecin qui vous explique, qui vous rassure ou qui ne vous rassure pas, mais au moins, vous savez. Et je pense que tous les patients sont d'accord avec moi. On veut savoir. Et je crois que la médecine a beaucoup évolué car on sait maintenant très vite. Moi, j'ai suivi, on m'a fait un cours d'hirologie. On m'a dit, voilà, il y a trois niveaux. Le manque de pôle, le troisième niveau s'appelait le stade 2. Comme j'ai présenté longtemps une émission qui s'appelait comme ça, j'ai dit, ça, c'est pour moi. C'est pas raté. Ça a été pour moi, le pire. Mais tout ça pour dire qu'il m'a fait un cours. Et j'ai adoré ça parce que moi, je veux savoir, je veux comprendre. Ensuite, le chef de service de Cochin et les autres ont été formidables. Mais ils ont fait des petites erreurs. Des erreurs parce qu'ils ont voulu aller vite. Des erreurs. Je parle juste de psychologie. Mais j'avoue que j'ai une totale tolérance pour les professeurs, les médecins qui m'ont parlé peut-être parfois trop vite, parfois trop lentement, parfois par mail, etc. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ils recevaient simplement 40 patients par jour. Donc, à un moment, j'avoue que je suis le centre du monde quand je suis malade parce que le reste m'importe peu. Mais quand même, je me dis que finalement, il voit 40 personnes, peut-être qu'il ne peut pas à chaque fois prendre le temps, prendre les gants, même si j'ai eu l'impression d'être vraiment très, très bien traité. En revanche, quand je pense aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignants, là, l'expérience est extraordinaire. Combien de fois dans les dîners en ville, j'ai entendu où j'ai dit « Ah là là, les infirmières, c'est formidable. » J'ai encore lu hier qu'elles étaient en France les moins payées d'Europe. Et je me suis souvent révolté contre ça dans mes émissions politiques ou autres. Et là, je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'on a un système en France, des personnels-soignants qui sont exceptionnels. Je n'ai pas un contre-exemple. Quelques exemples. Les gens, alors, je pense que ce n'est pas une initiative individuelle, je pense que c'est global. Les personnels-soignants se présentent. Je trouve ça extraordinaire. L'équipe de nuit arrive, vous êtes là, vous souffrez ou vous ne souffrez pas, vous vous êtes opéré le lendemain, vous vous êtes opéré depuis trois jours et vous avez un peu mal. Et vous avez des gens qui rentrent dans votre chambre et qui se présentent et qui disent ce qu'ils vont faire. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que le ton sur lequel ils s'adressent à vous et croyez-moi, les jeunes infirmières, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent. Il y a trop longtemps que je suis à la télé. Et on se présente. Voilà, on est avec vous jusqu'à 7h demain matin. On vous rappelle que vous vous appelez quand vous voulez. La première fois que vous appelez, vous êtes, moi, en tout cas, j'étais gêné, je ne s'osais pas appeler. Et puis vous appelez finalement et vous apercevez qu'on vous met à l'aise et que vous existez. Donc, comprendre, savoir exister, c'est grâce aux infirmières et aux aides-soignants qu'on existe. Alors là, ce ne sont pas des recettes. Ce ne sont pas les 5 ou 6 propositions que vous avez faites. Je me suis senti concerné par les 6. C'est qu'elles doivent avoir une belle réalité puisque les 6 me parlent. Mais je crois qu'il faut aussi, alors est-ce que ça passe par de la pédagogie, par les études, par les formations qu'elles reçoivent ou qu'elles reçoivent, mais absolument préserver cette relation au malade qui, en plus, n'a rien de superficiel. Je me souviens, quand j'ai eu l'occasion d'aller dans certains hôpitaux pour aller voir des personnes âgées de ma famille, j'avais un peu le sentiment, il y a 20 ans, il y a 30 ans, de ce côté. Alors, monsieur, machin, ça va bien ? C'était un petit peu paternaliste, un petit peu. J'ai l'impression que tout ceci a beaucoup évolué et qu'on vous parle vraiment comme un individu et que vous avez vraiment la sensation d'exister et que le patient est réellement au centre de tout. Alors, après, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, la qualité des lieux, évidemment. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Sainte-Catherine, à Avignon et à Cochin, à Paris, deux services complètement neufs. Quand vous êtes dans une belle chambre, que vous avez une vue correcte, qu'il n'y a pas d'odeur, ces odeurs des hôpitaux d'il y a 30 ans, alors, je ne suis pas un expert, je le répète, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, dans les hôpitaux, il n'y a plus ces odeurs qui m'angoissaient. Moi, quand j'entends dans un hôpital, j'avais le cœur qui augmentait de 40 % parce que j'avais cette odeur qui me gênait. Aujourd'hui, je n'ai pas ressenti ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la qualité des dieux, des lieux, nous n'arrêtons pas à ce lapsus, a été vraiment, vraiment importante. Et puis, la rencontre avec tous les services annexes. Quand je suis arrivé à Sainte-Catherine, là où j'ai suivi, dans un service d'oncologie, donc ma chimio, j'ai eu la visite de plusieurs... Alors, il n'y avait pas d'hypnose, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on m'a proposé, il y a un psy qui est venu me voir, on m'a proposé de la sophrologie, on m'a proposé beaucoup de choses. J'ai été assez bluffé, tout ça dans l'hôpital public. Vous vous présentez seulement, je le répète toujours, votre carte vitale et jamais votre carte bleue. Et j'ai un psy qui est venu me voir. On a discuté un peu. Il a fait un diagnostic très rapide. Il m'a dit, bon, vous êtes un battant, vous avez décidé de... Je ne peux peut-être pas grand-chose pour vous pendant, mais après, les problèmes vont commencer. Et là, on va se voir et on se voit toujours. Et c'est un service formidable que d'accompagner le malade après. Parce qu'il y a aussi cette angoisse qui, pour moi, est née surtout après. C'est que pendant, comme je suis un peu guerrier, comme je me suis surpris, assez insensible à la douleur, on parlait du porte-à-cadre, je l'ai toujours, on parlait de ces choses-là où on se découvre aussi. En revanche, si la douleur ne me gêne pas, l'existence, si elle me gêne. Et après, une opération invalidante, après une chimiothérapie qui vous change, on ne sort pas indemne d'une chimiothérapie, l'accompagnement après est pour moi, en tout cas, plus important que pendant. Pendant, j'étais avec ma famille, mes amis, complètement dans une posture de combattant et je n'ai pas eu de problème à aborder ce qu'on m'avait prédit parce qu'on me l'avait expliqué. Petit détail quand même pour les soignants qui sont ici, lorsqu'on parle de chimiothérapie, on ne parle que des effets secondaires négatifs. Je n'ai jamais bien compris ça. Chaque fois qu'un infirmier, qu'une infirmière venait me poser une perte pour ma chimio, il m'expliquait que je risquais d'avoir des nausées, que je risquais d'avoir des douleurs au bout des mains, que je vous les passe et jamais, et c'est moi qui les faisais marrer et je leur disais attendez, il y a peut-être un truc, c'est ce que vous mettez là. Il y a peut-être aussi un effet positif parce qu'autrement, je ne sais pas pourquoi vous le mettez. Ah oui, finalement, oui, c'est vrai qu'on ne le dit plus. Oui, il faut peut-être le dire et moi, je suis très content un jour pour des histoires d'analyse et on n'était pas sûr de pouvoir me faire ma chignot. Je la réclamais et j'étais content quand on m'a dit on va enfin la faire, même si ce n'est pas marrant, marrant parce qu'il faut peut-être rappeler au patient de temps en temps, ne serait-ce que pour réduire ses angoisses, c'est qu'on est en train de le guérir, en tout cas de le soigner. Et c'est vrai que les infirmiers et les infirmières ne me parlaient que de ce qui risquait de m'arriver. Alors, je les faisais marrer aussi parce que je leur disais non, moi non, les nausées, non, non. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que je n'en aurais pas. Attendez, j'ai décidé et je n'en ai pas eu. Bref, ce n'est pas aussi simple que ça, mais l'approche de la chimiothérapie est assez troublante parce que les médecins aussi ne m'attirogeaient que sur les effets secondaires. Quand ils me menaient voir le soir ou le lendemain matin, ils me disaient alors vous avez des doigts ? Vous avez des... Non. Et puis les nausées, vous avez des nausées ? Non. J'ai eu des petits embêtements, évidemment, réglés par de l'acupuncture, par de la méditation. Alors ça aussi, c'est formidable. J'ai des beaux souvenirs de... Pardon de ce témoignage un peu personnel, mais j'ai des beaux souvenirs de la chimio parce que je l'ai prise par le sens inverse en me disant allez-y, balancez-moi les produits, j'en ai besoin. Et pendant qu'on me les balançait, j'ai fait quelques exercices de méditation. Le terme est assez mal choisi d'ailleurs, c'est plutôt de se sortir tout de la tête plutôt que d'en faire rentrer plein. Et même avec mon épouse, tous les deux, on s'est un jour amusé, j'allais dire presque, pendant qu'on faisait un 6 platines ou je ne sais plus quel produit, je ne suis pas un expert, de faire un exercice de méditation. Et ce sont des choses qu'il faut vraiment... Enfin, ça rejoint ce que vous faites dans l'auto-hypnose, mais ça vous change totalement. Même si moi, pour la pause de mon porte-à-4, on m'aurait proposé une séance virtuelle, j'aurais accepté parce que je suis curieux, mais je n'ai pas du tout ressenti de douleur et je n'ai pas ressenti de gêne parce que j'attaquais justement ce combat que j'avais envie d'entamer. L'angoisse vient aussi, c'est pour ça que j'ai aussi souri quand... Il faut sourire quand même quand on traverse ces périodes, quand j'ai entendu parler du patient qui viendrait soutenir le patient. « Attention ! » J'ai eu au téléphone par un ami d'un ami quelqu'un qui a eu la même chose que moi six mois avant et il m'a dit « Ça devrait faire du bien de lui parler. » Alors, on s'est parlé. Donc, lui, il m'a dit « Toutes les... » Pas les effets secondaires, mais « Toutes les gènes post-opératoires que vous avez, elles vont disparaître. » Très bien. En partie. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Et puis, après, on discute et puis, il me dit « Il n'y a qu'un truc épouvantable. C'est quand on est obligé de traiter par les voies naturelles. » Alors là, oh là là, le mauvais souvenir, le truc. Et moi, je n'avais jamais été traité comme ça et le lendemain matin, j'avais rendez-vous pour enlever une sonde par les voies naturelles et je me suis fait une angoisse à cause de ça. Résultat, le lendemain, je suis arrivé en me disant « Ouh là là, l'autisme a dit que c'était le truc négatif. Après tout ce que j'ai eu, je n'ai absolument rien senti. Mais quand je vous dis rien, je n'ai rien senti. » Et pour un homme de télévision, c'est vrai que quand on vous met une caméra par les voies naturelles, c'est peut-être pas ça du sens. Mais il m'avait fait naître une angoisse pas possible. Donc attention aux patients qui parlent aux patients. Si on pouvait juste les former et leur dire d'éviter de parler d'expériences assez négatives. Être patient, réduire les angoisses du patient, moi, j'en ai eu beaucoup. Je vous le disais, j'en ai eu parce que je n'ai pas accepté mon statut de malade tout de suite et que dès que je voyais des gens qui me regardaient, ça faisait naître chez moi des vraies angoisses parce que d'un seul coup, je me sentais que j'avais une notoriété qui devenait non pas négative, mais problématique parce que je voyais les gens s'interroger « Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il fait ? » J'ai eu des angoisses de résultats d'examen, évidemment. Je ne veux pas faire de malin non plus. Quand vous entamez votre chimio le premier jour, vous rentrez dans un monde… Je me souviens avoir dit à mon épouse, tous ceux qui se baladent avec le pied, ils font ce qu'ils veulent. On me gardait deux nuits pour faire de l'hydratation. Je disais, tu vois, tu me vois bien là ? Moi, je ne sortirai jamais une minute de ma chambre. Et puis, le lendemain, j'étais dehors, puis j'étais sur la terrasse, puis j'étais à la cafétéria, puis je suis rentré dans le monde des malades. J'ai accepté ce statut et je pense que ça a vraiment contribué à diminuer les angoisses que j'ai eues avant de découvrir tout ça. Et je crois qu'il y a un travail à faire aussi sur le fait de faire accepter, de faire entrer le patient dans un monde qu'il doit accepter parce que c'est un monde dont, d'abord, on n'a pas le choix. Je me suis dit cette phrase mille fois dès qu'on commence à se poser la question. On se dit finalement, est-ce que j'ai le choix ? Qu'est-ce que tu es battant ? Tu es formidable. Tu as accepté la chimio. Qu'est-ce que je vais faire de votre ? Je vais rester chez moi. Donc, je pense que cette notion aussi d'accepter et de se dire qu'on n'a pas le choix et qu'on doit accepter fait beaucoup. Ensuite, il n'y a que des cas individuels. Toutes les expériences m'ont parlé, mais certaines, je n'en aurais pas eu besoin parce que je n'avais pas ce type d'angoisse. J'en aurais eu besoin d'autres peut-être. Voilà. Terminé en vous disant peut-être aussi que moi, je me suis aperçu, je me connais mieux depuis que j'ai traversé tout ça. Et je pense que l'un des mots du patient, et je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps, en tout cas, c'est le mal dont j'ai souffert, c'est justement d'être un patient. Et la sémantique est assez intéressante. C'est qu'il faut accepter d'être patient, mais dans tous les sens du terme. Et moi, qui suis un hyperactif, totalement impatient, qui a fait un métier d'un patient, où on va vite, j'ai découvert, après tout ça, que ne serait-ce que pour arriver à vous parler aujourd'hui, et pour être là aujourd'hui, il faut arriver à se poser dans une certaine patience et ne pas se remettre à courir tout de suite et être impatient. Un patient d'évacuer les effets négatifs d'une opération, les effets d'une chimiothérapie, parce que je ne vais pas faire de malin non plus, il y a des effets qui n'ont pas été très marrants. Mais je pense que tout ce que vous avez dit aujourd'hui peut contribuer justement à rendre le patient patient. et les angoisses que j'ai eues et que j'ai aujourd'hui, les souffrances que j'ai aujourd'hui, j'ai réussi grâce à l'hôpital public, grâce à ce psy qu'on a mis à ma disposition, après l'opération, je peux aller le voir quand je veux, grâce à tous ces personnels extraordinairement bienveillants et patients. Mon permis, peut-être, et c'est peut-être le principal du témoignage qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est justement d'entrer dans le statut de patient, dans tous les sens du terme. Et je terminerai en rendant hommage à ces personnels que j'ai rencontrés. Et je vous le redis, les médecins sont plus pressés, parfois, même si les infirmières faisaient des... et les infirmiers avaient des tours très importants. Et je termine aussi par un détail. Tout à l'heure, l'un d'entre vous, dans un document, je crois que c'était à propos de Léon Bérard, oui, a dit qu'il était peut-être intéressant d'aller au bloc à pied, enfin debout, digne. J'ai beaucoup aimé. Moi, je suis allé au bloc trois fois pour des explorations, puis pour la grosse opération. Et trois fois, c'est vrai que moi, j'étais en pleine forme. On ne m'avait pas shooté, personne. J'étais là, j'aurais pu y aller. Et je me suis retrouvé dans une situation, alors, il y a des côtés pratiques, sans doute, mais ça génère quand même pas mal d'angoisse de se retrouver dans les couloirs, dans les ascenseurs, avec des gens debout qui vous regardent. Là encore, c'est peut-être aussi un petit effet de notoriété. Ils me regardent par en haut, mais moi, je suis comme ça. Je ne suis pas encore diminué par l'opération. Et c'est peut-être une piste à creuser qui me semble vraiment intéressante. Et juste pour l'anecdote, pour terminer, moi, le brancardier ou l'aide-soignant, je ne sais pas qui m'emmenait, m'a résolu tout ça en me faisant littéralement pleurer de rire. C'est-à-dire que il m'emmenait, il me dit vous avez bien levé vos bijoux, vous avez bien... Parce que vous savez, ici, plus il voit que vous êtes riche, plus il vous opère. C'est extraordinaire. Alors, je me suis mis à me marier avec lui. Il a continué sur cette plaisanterie en me disant attention, vous leur dites que les fins de mois sont difficiles, autrement, ils vont vous opérer trois fois, quatre fois. C'était un humour extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'il devrait plutôt monter sur les planches que pousser des brancards. Mais enfin, il m'a fait un bien fou. Voilà, donc on en revient toujours à l'angoisse. Alors, je ne pense pas que dans vos recettes, on va dire aux brancardiers d'apprendre des sketchs et de les dire aux patients. Mais en tout cas, cette relation, et j'y reviens à l'humain, cette personne m'a humanisé. Moi, j'étais couché sur mon truc, les tenues des hôpitaux ne sont quand même pas formidables. Moi, j'ai lutté aussi contre mon angoisse parce que je m'en terminerai. Je ne peux jamais donner un micro à un homme de télévision. Je terminerai en disant que moi, j'ai toujours porté un t-shirt à l'hôpital. Un t-shirt de Jimi Hendrix, d'Ed Ors ou du Michael Jordan. Mais c'est vrai que la tenue de l'hôpital, elle ne génère pas beaucoup de sérénité. Donc, à part quand je suis allé au bloc, parce qu'il fallait que j'ai mon truc, la glisse ouvre, tac, 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 et que j'étais couché et que tout le monde me regardait par au-dessus. Moi, quand je suis rentré, la première chose que j'ai faite quand j'ai pu avec les perfs et autres, c'est que j'ai dit aux infirmières tiens, je changerais bien de tenue, je mettrais bien un t-shirt. C'est tout bête, mais je réexistais en tant que personne et non plus seulement qu'en tant que malade. Voilà. Ce ne sont pas des idées qui sont très faciles à mettre en place, mais c'est juste un ressenti. Et vraiment, vraiment, ça vaut le coup de travailler tout ce que vous avez dit parce que vous aurez des relais. Si on leur permet de travailler encore dans des conditions acceptables parce que je pense qu'on les essore tellement qu'elles sont encore plus... Je dis elles sont parce que j'ai eu beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, même si j'ai eu un infirmier qui un jour, j'étais chauve et tout, m'a dit, vous savez, vous avez un homonyme très connu ? Je dis, OK, c'est parti, on a discuté. Mais voilà, si on veut bien donner des moyens au personnel soignant, je ne représente personne, donc je me battrai juste pour ça en témoignant comme ça. Je ne veux pas monter une association ou autre. Mais c'est vrai que si on pouvait respecter les personnels soignants dans leur salaire, dans leurs conditions de travail, ça les aidera sans doute à mettre en place tout ce que vous avez imaginé ce soir et à nous apporter ce qu'elles m'ont apporté en tout cas moi en tant que patient pour lutter contre l'angoisse. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements